Une production Noyau Studio Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec NPB qui permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Si vous voulez vendre votre appareil, vous pouvez faire estimer le matériel directement sur le site mpb.com. Vous avez aussi la possibilité de faire reprendre ou d'échanger votre matériel usagé. Le site est franchement bien fait, c'est complet, ça enlève beaucoup de stress autour du matériel quand on est vidéaste ou photographe. Le lien vers le site est dans la description et également sur notre site. Je vous souhaite quant à moi une très bonne écoute. C'est une photo qui a été prise en décembre 2022 sur l'île de Socotra, une île qui est située à 400 km des côtes yéménites. Sur cette photo, on y voit des hommes en tenue de marins, tenue militaire de marins. Ils sont comme au garde-à-vous, ils regardent tous dans la même direction. C'est une journée de cérémonie, ils sont en train de célébrer le 60e anniversaire, je crois, de l'indépendance du Sud-Yémen. Donc voilà, il y a une parade militaire dans la ville d'Adibou à Socotra. Ce que j'aime dans cette photo, c'est que malgré que tous ces hommes regardent dans la même direction, ont cet uniforme, dans le dos, on peut voir qu'ils ont chacun leur façon de tenir leurs mains. Il y en a qui vont s'attraper le pouce, d'autres qui vont croiser les bras, d'autres qui vont s'attraper l'index. J'y vois comme un acte de résistance de l'individu face à cette volonté d'uniformisation. Qu'il y a lors d'événements comme ces célébrations militaires. Je m'appelle Charles Téphane, je suis né à Roubaix, dans le Nord, où j'ai grandi pendant 10 ans. Ensuite, j'ai déménagé dans le sud de la France avec ma mère. À ce moment-là, je vivais un peu chez ma mère qui travaillait. Je vivais aussi chez mes grands-parents, chez mon oncle, chez ma tante. J'ai vécu dans plein d'endroits différents. Après le bac, je suis allé en Belgique. Je suis retourné dans le Nord pour faire une école d'architecture que j'ai arrêtée au bout de deux ans. Disons que ce n'était pas fait pour moi. Mais à ce moment-là, j'ai acheté mon premier appareil photo pour faire des photos de maquettes et des sites sur lesquels il fallait qu'on conçoive des bâtiments. C'était un peu mes premières photos. C'est arrivé assez tard. J'avais 17 ans. De là, j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai eu envie de rejoindre une école de journalisme pour apprendre à écrire, à raconter des histoires. J'ai continué à faire de la photographie. J'ai appris aussi à écrire. J'ai commencé à rédiger mes premières piges et à prendre des photos pour illustrer mes articles. C'est comme ça que je suis arrivé à la photographie. En tant que journaliste, j'ai couvert l'actualité pour des quotidiens, pour des magazines, pendant plusieurs mois en Irak. Ça, c'était en 2017. Et petit à petit, je me sentais de moins en moins à l'aise avec cette idée de restituer prétendument la réalité et cette idée que le photographe peut complètement s'effacer, comme s'il n'avait aucune influence sur à la fois le sujet qu'il traite et sur l'image qu'il crée. Donc, je me sentais de moins en moins à l'aise avec cette approche journalistique, mais également avec cette imagerie propre au photojournalisme qui, dans ces pays-là, participe d'une imagerie de la violence et qui voit les sujets comme des objets de commisération, comme si ces personnes-là n'étaient pas dotées de moyens d'action, de moyens d'adaptation. Moi, ce que j'aime, c'est essayer de rendre compte ou de capter des espaces de liberté, de montrer ces gens comme des personnes libres et agissantes. Et du coup, ça demande, je crois, de passer plus de temps avec des individus pour observer peut-être des choses plus ordinaires de leur quotidien. C'est de la photographie documentaire, mais aussi une photographie de point de vue où j'assume ma présence aux côtés des paysages et des gens que je photographie. J'essaie vraiment de me soucier aussi des représentations de ces pays traversés par des périodes de conflit. Je vois bien que même autour de moi, même ma famille a une perception de ce qui se passe, notamment en Irak, qui est complètement faussée par cette imagerie de la violence. J'ai du mal avec cette idée que ces pays-là ne seraient traversés que par la guerre. J'aime beaucoup le cinéma. Récemment, je me suis plongé dans l'œuvre de Pedro Costa, que j'aime beaucoup. Il a cette manière de puiser dans le réel pour dresser des portraits, pour créer des narrations. Il a aussi cette façon d'héroïser ces personnages que je trouve assez juste. Je trouve ça assez juste à l'égard du public. En héroïsant ces personnages, il s'extirpe un peu de cette volonté de restituer la réalité. Et je trouve ça juste aussi à l'égard des personnages qu'il accompagne, d'ailleurs qu'il accompagne pendant des années. En tout cas, ça m'influence beaucoup, cette approche qu'il a. Et l'évolution aussi, au départ, je crois qu'il avait une volonté de documenter certains quartiers de Lisbonne ou la vie de certaines personnes. Et petit à petit, il a eu de plus en plus envie d'héroïser ces personnages et de s'extraire de cette volonté de restituer la réalité. C'est un tournant que je prends aussi un petit peu au fur et à mesure des années. Pour la photographie, j'aime toutes sortes de choses. Ça va de portraitistes comme Philippe Lorca di Corsia, de photographes comme Paul Graham. J'aime aussi la photographie allemande comme Michael Schmitt ou Tobias Zelloni. J'aime bien leur façon de photographier une jeunesse un peu indisciplinée, libre. J'aime aussi les photographes qui travaillent en collaboration avec des philosophes ou avec des anthropologues. Je pense à un livre de Jean-Robert Dantou, The World Don't Speak, où il a travaillé avec, je crois, son ancienne prof d'anthropologie ou de philosophie sur des centres psychiatriques. Et dans leur livre, il y a à la fois des images d'objets, des photos d'intérieur dans ces centres psychiatriques. Il y a des scènes de vie. Et il y a beaucoup de textes et d'entretiens. Je trouve ça assez riche. Ensuite, il y a des photographes comme Valéry Jouve qui sont hyper intéressants, je trouve, à la fois à regarder et à écouter, qui ont vraiment une approche sociologique, anthropologique qui m'intéresse. Il y a de l'esthétisme dans toutes les photos. À partir du moment où on cadre, où on choisit sa lumière, je passe du temps à essayer d'explorer les possibilités d'une image, de créer la colorimétrie qui m'intéresse. Toujours pour défendre un propos, en fait. Je pense que l'esthétisme, ce n'est pas un but en soi, mais ça vient servir mon propos, justement, qui est de rompre avec cette imagerie traditionnelle, habituelle, que l'on voit beaucoup dans le photojournalisme. Ça passe aussi par le matériel utilisé, par les techniques utilisées. Et c'est en partie pour ça que j'utilise de l'argentique. J'aime, évidemment, comme beaucoup de photographes, le rendu, les couleurs, le grain. Mais j'aime aussi avoir un rapport tactile au médium photographique. J'aime le fait de devoir changer de pellicule, le fait de passer du temps pour faire une photo, le fait qu'il y ait un temps entre la prise de vue et la découverte des photos. Voilà, ça, je trouve ça hyper intéressant. Le processus de création, il se poursuit aussi au moment de faire des tirages au laboratoire. Travailler au laboratoire, ça me permet de découvrir les possibilités d'une image, de découvrir des couleurs qui sont difficiles à obtenir autrement qu'en faisant des tirages à la main. J'aime aussi dépoussiérer mes négatifs ou mes tirages. Souvent, je passe peut-être une heure ou deux le soir, en écoutant de la musique chez moi, sur une image, à zoomer sur une image pour dépoussiérer chaque partie de l'image. Et ça me fait un peu redécouvrir plein de scènes, plein d'interactions, plein d'expressions du visage corporel de personnes. Et ça me fait vraiment redécouvrir les images. Et ça me replonge un peu dans un moment passé. Alors, je préfère que mes photos tendent vers le bleu ou le vert plutôt que vers le magenta. Donc, je vais souvent aller essayer d'effacer au maximum le magenta, ce qui est un peu contradictoire avec le fait de travailler avec une pellicule portrait. Mais oui, j'ai toujours essayé de tendre vers le bleu. Pour l'image que j'ai décrite au début, c'est vrai qu'elles tendaient vers le magenta et j'ai essayé que leur tenue de marin soit davantage bleue. On avait un ciel gris avec les montagnes vertes derrière. Je voulais vraiment rester dans cette tonalité bleue qui vont aussi avec leurs morceaux de tissu qu'ils ont dans le dos. Quand j'ai commencé à m'éloigner du photojournalisme pour me pencher vers une photographie plus documentaire, j'ai eu envie du coup d'exposer mes photographies. Mais je ne me sentais pas tout à fait légitime de faire des expositions solo, être un peu le centre de l'attention d'un public. Et je trouvais que les festivals, c'était un moyen d'exposer ces images, mais d'aller à la rencontre d'autres publics, que tu partages avec d'autres artistes. Pour ça, je trouve ça hyper bien, les festivals. Donc oui, j'ai participé à la circulation, aux rencontres du 10e. J'ai pu confronter mon travail à des publics que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de penser mes projets un peu plus en termes de scénographie, de me confronter à des gens qui avaient des questions sur pourquoi j'avais installé ces images de cette manière. Ça m'a permis d'explorer d'autres choses qui ne sont pas possibles dans des publications magazine et de mettre un pied un peu dans cette démarche de photographe plus plasticien. Je suis allé en Irak pour la première fois en 2015 pour réaliser une série d'images autour de femmes combattantes dans le nord de l'Irak. Ensuite, je me suis installé en Irak en 2017, où j'ai couvert l'actualité pour des journaux quotidiens et des magazines. Et petit à petit, je me suis tourné vers une photographie davantage de point de vue, une photographie plus documentaire. Et j'ai essayé de développer une démarche personnelle qui portait au départ sur la quotidienneté, sur des choses assez ordinaires. Ça consistait à accompagner des individus, des familles dans leur quotidien, lorsqu'ils se rendaient à l'université, lorsqu'ils cherchaient du travail, lorsqu'il y a des jeunes qui me parlaient de leur volonté de se marier. Des choses vraiment ordinaires. Donc ça, c'est la série à la à la. Alors, cette série, j'y suis allé plusieurs fois. Ça a duré environ deux ans. J'y allais tous les deux, trois mois pour réaliser des images, retrouver les jeunes que j'avais rencontrés. Donc, c'est une série qui s'étend sur deux ans, mais finalement qui n'a jamais de fin, parce que je continue d'y retourner, je continue de faire des photos. Parmi les gens que je photographie, il y en a avec qui j'ai vraiment créé des liens, qui sont venus à Paris. Moi, je continue de les voir quand j'y retourne, et je continue de faire des photos. Donc, c'est une série qui n'est pas vraiment terminée, que je poursuis. En 2019, l'Irak sortait de plusieurs années de guerre, et il y a eu une décision du gouvernement irakien d'augmenter le prix de l'essence, ce qui a poussé pas mal de gens à Bagdad et dans le sud de l'Irak à descendre dans la rue. Ils sont descendus dans la rue pour manifester. Ces manifestants ont été réprimés assez violemment par les autorités. Et de là, de plus en plus de gens sont descendus manifester et ont exigé un départ du gouvernement, ont essayé de renverser le gouvernement. À ce moment-là, il y avait beaucoup de gens, des Kurdes, des Chrétiens, des Arabes sunnites, des Arabes chiites qui descendaient place Tahrir pour essayer de renverser le gouvernement et pour occuper un espace, cette place Tahrir, pour essayer de créer un lieu justement loin de toutes ces problématiques liées à la gestion du pays par un gouvernement corrompu et confessionnel. Donc il se passait plein de choses, place Tahrir. Il y avait des femmes, des hommes, des familles, des infirmières, des avocats, des architectes qui descendaient sur cette place. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu envie de voir cet événement sans vraiment savoir ce que j'allais y faire, mais je voyais ça un peu depuis chez moi à Paris. J'ai eu envie d'aller voir ce qui s'y passait et peut-être d'entamer un projet autour de cet événement. Donc je m'y suis rendu au bout d'un mois, c'était en novembre 2019. Plutôt qu'essayer de documenter tout ce qui s'y passait, je me suis concentré sur l'attitude corporelle des jeunes hommes de la place Tahrir et plus précisément des lieux d'affrontement. Donc je me rendais sur les barricades et dans les lieux où il y avait des affrontements pour essayer de capter ces corps et ces attitudes corporelles face à cette violence. Il y a une photo qui est assez représentative de ma démarche pour cette série. C'est une photo où on voit des dizaines d'hommes sur une barricade. Et on peut voir dans cette image qu'il y a toutes sortes d'attitudes. On peut voir de la camaraderie, il y a un homme qui aide son ami à se lever. On peut y voir de la peur, on peut y voir de la joie aussi. Et ce que j'avais envie de montrer, c'était la multitude de comportements possibles et d'attitudes possibles face à cette violence que perpétraient les autorités irakiennes à ce moment-là. En fait, la place Tahrir se situe en face de la Green Zone, qui est une zone ultra sécurisée où siègent toutes les ambassades, les institutions du pays. Et il y avait des affrontements quotidiens entre les manifestants et l'armée irakienne et la police irakienne. Les manifestants essayaient de libérer pont après pont, des ponts qui mènent sur la Green Zone. Et cette journée-là, justement, ils avaient pris place dans ce parking qui est juste en face d'un pont, qui est le long du fleuve. Et au moment où ils avaient repoussé les autorités, ils ont tous rentré dans ce parking et se sont mis à occuper ce parking. Et ça, c'est arrivé dans plein de lieux différents. Il y avait le Turkish Restaurant aussi, qui est un autre lieu occupé par les manifestants. En fait, d'abord, ils parvenaient à libérer le lieu et ensuite, ils essayaient de créer des espaces de liberté dans lesquels il y avait des activités. Donc là, c'est le premier jour. Dans cette photo, on y voit une sorte de célébration, de victoire un peu ponctuelle. Il y a des hommes qui agitent des drapeaux sur le toit. Il y a plein de symboles comme ça de la victoire. Les hommes qui sont en train de monter l'escalier, d'autres qui sont en train de célébrer en dansant au bord du vide, tout en haut du parking. Voilà, c'est une sorte de célébration, de victoire des manifestants face aux autorités irakiennes. Je m'intéresse pas tant au contexte politique, mais plutôt aux trajectoires de vie d'individus qui vivent dans ce contexte. Mais au final, je photographie aussi des jeunes hommes et des jeunes femmes en France. Et je les photographie pour les mêmes raisons que je photographie des gens en Irak. C'est vraiment comment est-ce que ces individus arrivent à composer au quotidien et à se créer des espaces de liberté ? Du coup, pendant ces années, il y a des moments où j'accompagnais des opérations militaires, où j'ai vu des moments, des scènes un peu de violence. Mais ça représente vraiment 5% de mon travail. La plupart du temps, je le passe avec des familles, loin du front. Et malgré ce qu'on peut penser d'ici, en France, mon quotidien là-bas n'est pas porté sur toutes ces scènes-là. Donc je ne suis pas un reporter de guerre qui va aller d'un conflit à l'autre et qui va documenter toute cette violence. Au contraire, moi, de passer du temps avec ces familles, avec ces individus, ça me permet de voir le pays autrement et moi, de pouvoir continuer à m'y rendre sans avoir, je ne sais pas, des pensées noires. Je pense que c'est plus facile pour moi, avec mon approche, de continuer à travailler dans ces pays-là que des reporters de guerre qui sont confrontés à la violence de manière beaucoup plus quotidienne que moi. Je vais parler de deux rencontres que j'ai faites à peu près au même moment en Irak. C'est Nouran et Mitak. Mon entourage les connaît. Ils sont venus plusieurs fois en France. Mitak, je l'ai rencontré, il était traducteur pendant la guerre à Mossoul. Il travaillait avec d'autres journalistes et on s'est vraiment lié d'amitié. Et j'ai commencé à le photographier avec sa famille, à le photographier avec ses amis. Et à travers la vie de Mitak, j'essaie d'aborder plusieurs thématiques. La famille, l'amitié, la fête, l'ennui. Et Nouran, c'était d'abord ma prof d'arabe. Elle est irakienne aussi. On s'est rencontrés à Erbil, au nord de l'Irak. Pareil, on a passé beaucoup de temps ensemble. J'ai fait quelques photos d'elle et je continue de faire des photos d'elle. Et elle est venue en France aussi récemment. Et ce sont des jeunes avec qui j'échange beaucoup sur le pays, sur leur rapport au territoire, leur attachement au territoire, à l'endroit où ils vivent. Et je crois avoir compris beaucoup de choses sur l'Irak à leur côté. Finalement, beaucoup plus que lors d'interviews ou d'entretiens avec des responsables politiques. de créer ce lien, de passer du temps avec eux, ça me permet vraiment de comprendre leur vision de leur pays et leur attachement au pays. T'as besoin des compétences de plusieurs personnes. Et le livre ne serait pas ce qu'il est si je l'avais édité tout seul, si je l'avais créé tout seul. Donc là, d'avoir eu les idées de Nicolas Poyot, je pense surtout à une double page qu'il est allé trouver deux photos sur lesquelles on voit deux jeunes hommes avec des numéros sur leur maillot et l'autre un maillot à rayures. Il est allé cropper dans des images et finalement, il est allé renforcer le propos que j'avais envie de soutenir, de montrer les différentes attitudes corporelles. Il est allé le chercher dans des images. C'est des choses que je n'aurais pas trouvé tout seul. Alors, je n'écris pas de synopsis. Souvent, je fonctionne un peu à l'intuition. Il y a des choses qui attirent mon attention, que ce soit lors d'un événement ou concernant un territoire pour ce qui est de Socotra. Quand il y a quelque chose qui retient mon attention, je me documente et jusqu'à ce que ça me provoque l'envie de m'y rendre. Mais c'est une fois sur place que j'arrive vraiment à déterminer l'approche que j'ai envie de... la manière dont j'ai envie d'aborder le sujet ou le territoire que j'ai décidé d'explorer. Donc non, je n'écris pas de synopsis. Il arrive aussi que je découvre la manière dont j'ai envie de traiter le sujet en rentrant. C'est le cas pour Socotra. J'avais entendu parler de Socotra à travers les arbres dragons et l'écosystème et la biodiversité et les espèces endémiques qu'il y a sur cette île. Il y a plus de 40% des espèces de plantes qui ne poussent que sur l'île. Et ce qui m'a intéressé, c'était l'entremêlement des différentes problématiques qui touchent ce territoire. des problématiques liées à la guerre au Yémen, des problématiques environnementales, des problématiques sociétales, économiques. Et le fait que tout ça soit concentré sur une île, sur un territoire aux frontières bien délimitées, je trouvais ça assez intéressant. Et je m'étais dit, ça peut être intéressant peut-être de documenter cette île, mais c'est quelque chose qui nous concerne nous aussi, notamment les questions de problématiques environnementales. C'est quelque chose qui concerne aussi d'autres personnes habitant la région. Et moi, mon travail, qui portait déjà sur la quotidienneté dans des territoires en zone de conflit, c'était un travail qui faisait sens avec ce que j'avais réalisé avant en Irak et en Syrie. Donc j'ai décidé d'y aller, mais sans trop savoir ce que je voulais y photographier. Naturellement, en arrivant sur place, je me suis, j'ai sympathisé, j'ai rencontré des bandes de jeunes, Socoterie et Yaminite, qui vivaient à Socotra, et j'ai commencé à passer du temps avec eux, et j'ai commencé à faire des photos de leur vie. Je les ai accompagnés dans la ville, mais aussi lorsqu'ils se rendaient dans la forêt d'Arbre-Dragon ou dans la baie de Calantia. Donc ce qui m'a intéressé, c'était plusieurs choses. L'omniprésence de la mer dans le quotidien des Socoteries. Il faut savoir que c'est une île qui est située à 400 kilomètres des Côtes-Yaminites, donc la mer apparaît vraiment comme une frontière pour beaucoup de Socoteries qui sont coincées sur cette île et qui ne sont jamais sorties de cette île. Mais la mer est aussi un moyen de subsistance pour ces jeunes hommes. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui s'est pêché. Donc par exemple, quand il y a eu des cas de famine pendant la guerre au Yémen, sur le continent, Socotera n'était pas du tout touché par cette famine parce qu'il y avait du poisson et il y avait des gens qui savaient pêcher. Ça, c'est lié à l'environnement, c'est lié au fait aussi que la mer à Socotera est incroyablement poissonneuse et du coup, c'est ce qui fait que c'est devenu une activité présente dans tous les foyers. Donc cette omniprésence de la mer, j'ai trouvé ça hyper intéressant à traiter. J'y suis allé parce que toutes ces problématiques m'intéressaient et je suis rentré en ayant pris conscience que la mer et l'environnement étaient un moyen de subsistance pour les habitants de Socotera. Donc en rentrant, en découvrant les images, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait et ce que j'avais envie de pousser, de traiter, c'était le rapport de ces hommes à la mer, à l'environnement et vraiment d'essayer de signifier comment cette mer est ultra présente, comment la mer est à la fois un moyen de subsistance et une frontière et une contrainte. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de tempêtes liées au réchauffement climatique. Ces tempêtes sont une contrainte pour la vie des Socoteries. Voilà, tout ça, j'ai voulu le documenter. Donc j'y suis retourné une deuxième fois. J'ai passé du temps avec les jeunes que j'avais rencontrés la première fois et pareil, j'ai continué de les photographier mais en essayant vraiment de me concentrer sur leur manière d'occuper l'environnement, d'occuper l'espace. J'ai essayé de capter des interactions entre deux jeunes hommes avec la mer derrière lorsqu'ils escaladent des rochers, vraiment que l'environnement soit très présent et que leur présence dans cet environnement soit très présente. C'était quelque chose que je trouvais intéressant à traiter. J'ai plusieurs façons d'aborder des sujets. Lorsque je suis en commande pour des magazines, j'ai une deadline, je réalise une série d'images en une semaine, peut-être deux, parfois trois. Ce sont des projets qui ont un début, une fin. pour ce qui est des séries plus personnelles comme à Sokotra, mais aussi en Irak avec Mitak et Nouran. Je ne mets jamais vraiment de point final à mes séries. Du coup, je continue d'y retourner, je continue de faire des photos. Mais sans vraiment mettre de fin à ces séries, je me laisse la possibilité d'y retourner. D'ailleurs, j'ai toujours envie d'y retourner. J'ai toujours l'impression qu'en y retournant, j'aurai une vision peut-être plus fine, plus juste. Et du coup, j'ai envie d'y retourner. Mais c'est un peu problématique, je crois que c'est parce que je n'ai pas fait d'école de photo que je ne mets jamais de fin à ces projets. J'ai parfois un peu l'impression de manquer de méthodologie. Mais en même temps, c'est ce qui fait que je tisse des liens avec les gens. C'est à la fois pour les projets de photographie que j'ai envie d'y retourner, mais aussi pour continuer de partager des moments et des expériences aux côtés de gens que j'ai rencontrés. parce que oui, je photographie quand même principalement des gens qui ont mon âge ou entre 20 et 30 ans. En fait, comme j'y ai passé en tout cas la moitié de mon temps ces dix dernières années, c'est vrai que j'aime être aux côtés de gens avec qui je peux échanger sur des choses de jeunes. Et donc, ça me pousse à y retourner et à continuer de les voir. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de photographes qui se posent des questions autour des représentations. Les photographes construisent de plus en plus leurs propos et ont une pensée de plus en plus analytique à l'égard des sujets qu'il photographie mais aussi à l'égard du public auquel il s'adresse. Il ne s'agit plus de faire une bonne photographie. Maintenant, les photographes introduisent des questions de société, de représentation et voilà, du coup, j'ai plutôt foi en l'avenir de la photographie. Alors, j'ai toujours envie de photographier dans les pays, dans lesquels j'ai déjà commencé des projets à Sokotra, en Irak, en Afghanistan, mais j'ai aussi de plus en plus envie de travailler en France et peut-être même de faire dialoguer des images prises au Moyen-Orient, par exemple, et des images ici. J'ai de plus en plus envie que mon travail ne soit pas ancré dans un territoire mais plutôt qu'il illustre un propos. Justement, on parlait des attitudes corporelles tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'intéresse, comment les individus occupent l'espace. Pareil, c'est quelque chose qui m'intéresse et ça, c'est un travail, je pense, qui ferait sens en croisant plusieurs images prises dans différents territoires. Alors, récemment, j'ai obtenu la bourse Ronan-Guilloux. Il fallait proposer un sujet autour du thème du rapport de l'homme à la mer, une thématique que j'avais abordée déjà à Sokotra, sur l'île de Sokotra. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur la ville de Sète, dans laquelle je ne m'étais jamais rendu. Et j'ai découvert l'existence de cette île, cette presque-île qui s'appelle l'île de Taux, qui est un quartier bâti sur l'eau, en périphérie de Sète. Ce quartier, en fait, c'est une Zup dans laquelle vivent des familles issues de l'immigration, des familles gitanes. Et j'ai eu envie d'aborder cette thématique du rapport de l'homme à la mer à travers ce territoire qui est bâti sur l'eau, qui est cerné d'eau. Donc, ça consiste, en gros, à aller à la rencontre des différents habitants du quartier pour les questionner sur leur attachement au territoire, sur les différentes dynamiques du territoire, sur l'organisation sociale aussi, parce qu'il y a des associations, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a aussi du deal sur cette île. Donc, voilà, je commence à peine cette résidence et pendant un mois, là, je vais aller à la rencontre des gens, peut-être essayer de monter sur des bateaux de pêcheurs qui viennent de l'île de Thau. Vendredi prochain, j'ai rendez-vous au lycée de la mer, un lycée où on apprend les métiers de la mer autour de la pêche. Donc là, j'ai rendez-vous avec un jeune de l'île de Thau. Et l'idée, là encore, c'est d'essayer de déconstruire une image véhiculée, notamment dans la presse. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps de l'île de Thau. Des médias en ont parlé parce qu'il y a des cas de deal, il y a eu des incursions d'hommes, de personnes armées. Donc on entend parler de ça, mais je pense que c'est quelque chose qui affecte les gens qui habitent sur ce territoire. Et en y passant du temps, j'espère déconstruire, démystifier un peu ce qui se passe sur ce territoire de l'île de Thau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada